Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV. Le témoin quotidien lui est surtout intéressé à une autre pandémie que celle du Covid-19 qui a fait 73 morts au Sénégal. Selon le dernier bilan public par le ministère de la Santé, la pandémie de Covid-19 est doublée aujourd'hui d'une pandémie du foncier qui ravage le littoral. Des constructions irrégulières et agressives ont poussé partout comme des champignons sur le linéaire côtier de Dakar, sans aucun respect des codes du domaine public national, de l'environnement, de l'urbanisme, voire de l'hygiène. Le témoin quotidien revient ainsi sur la polémique à propos de l'occupation des terres de la façade maritime de Dakar par des personnes qui, en vertu de la loi, n'avaient pas le droit de s'installer sur cette partie de la ville. Sud quotidien est préoccupé par la pédier rue d'eau à Dakar. L'eau est devenue presque introuvable dans plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue, et ce, depuis plusieurs semaines, une situation déjà vécue par plusieurs ménages sénégalais qui attendaient de l'État une solution définitive. Mais, depuis ces temps, ajoute Sud quotidien, les gouvernants affichent leur impuissance. Enquête s'est intéressé au parcours professionnel à la vie et à la vie de famille du garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'avocat Malik Sal. Avec plus de 35 ans de bar, Maître Malik Sal aurait pu être l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, à la tête du département de la justice. Pour beaucoup, il s'est plutôt révélé comme un homme clivant et partisan, lit-on dans le journal. Au ministre, il est reproché un manque criant de distance et de neutralité dans certains dossiers, ajoute-t-il dans un portail enquête consacrée aux gardes des Sceaux. Et enfin, l'actualité sportive sur le quotidien record. Basket ou Mokha Elissa à l'air de Lyon. On ira chercher l'afro-basket en 2021. Coupe d'Italie, premier trophée majeur à Naples, Koulibaly triomphe devant Ronaldo. Le défenseur sénégalais savoure le succès. Et pour terminer avec Sunou Lambre, 2015-2016, Aziz Ndiaye met fin à sa carrière. J'arrête la lutte, ma passion, contre Maugret. Je conseille à Alunsa de quitter le CNG. Je ne vais plus accompagner un lutteur dans l'enceinte. C'en est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs d'Equivox TV. On vous donne rendez-vous demain. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.